Bonjour à tous, je m'appelle Benoît L'Obreo, je suis DBH chez Dalibo et aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés de la version 13 de PoserSQL. C'est une version qui est sortie dans le courant du mois de septembre et la première version mineure a été sortie la semaine dernière avec origine soixantaine de bugs dont quatre qui ont été notifiés au CVE, c'est à dire que ce sont des failles de sécurité et donc comme d'habitude il est fortement conseillé d'installer la mise à jour au plus tôt afin de bénéficier des corrections de bugs et des différentes améliorations. Pendant cette présentation, je ne vais bien évidemment pas couvrir toutes les améliorations qui ont été faites dans PoserSQL 13, ce serait bien trop long, mais je vais donc faire une sélection des nouveautés qui me semblent les plus intéressantes. Je vais commencer par l'administration et plus particulièrement les améliorations qui ont été apportées aux opérations de maintenance. La première, pour bien la comprendre, il faut savoir que le vacuum, c'est donc une opération qui permet de nettoyer les tables et index et qui se fait en trois phases. La première, ça va être une collecte des adresses des lignes qui sont qui sont mortes. Ensuite, on va avoir une deuxième phase où on va nettoyer les index et une dernière phase où on va nettoyer les tables. Dans la version 13 de PoserSQL, grâce à la clause parallèle de la commande vacuum, on va pouvoir traiter les différents index de la table en parallèle pendant la deuxième phase. C'est quelque chose qui est également possible dans la commande vacuum DB grâce à l'argument en moins moins parallèle. Il ne faut pas confondre cet argument avec le moins moins job qui permet de traiter plusieurs tables en parallèle et qui était déjà présent depuis un moment. Deuxième amélioration, la paralélisation des réindexations dans la commande réindex DB. L'argument moins moins job a été ajouté, ce qui va permettre de traiter plusieurs index en parallèle. C'est à ne pas confondre avec ce qui est sorti dans PoserSQL 11 où la fonctionnalité de paralélisation de la création d'un index avait été ajoutée. Dernière nouveauté de ce slide, la possibilité pour l'auto-vacuum de se déclencher sur les insertions avec de nouveaux paramètres, auto-vacuum-vacuum-insert-threshold et auto-vacuum-vacuum-insert-scale-factor. L'intérêt de cette fonctionnalité, pour la comprendre, il faut donc voir que l'auto-vacuum, en plus de nettoyer les lignes, il va également mettre à jour des informations sur la visibilité des lignes pour accélérer les tâches de maintenance et certaines autres fonctionnalités de PoserSQL et puis il va également mettre à jour des informations sur la protection anti-wrapper-round et effectuer certaines tâches de protection contre le wrapper-round. Grâce à cette fonction, sur des workloads qui font uniquement des insertions, on pourra faire plus d'accès à l'index-only, on aura plus des outils comme le vacuum qui vont fonctionner plus rapidement et traiter les opérations de protection anti-wrapper-round en continu, ce qui va éviter de tout faire au dernier moment sur l'ensemble de la table en lançant un auto-vacuum anti-wrapper-round. Donc c'est une fonctionnalité qui est beaucoup attendue pour les tables de log ou des tables où on insère continuellement des données sans jamais les modifier ou en supprimer. On va maintenant passer aux améliorations des sauvegardes et restaurations. L'outil PG Base Backup permet désormais de créer des fichiers manifestes dans les sauvegardes. Ces fichiers manifestes vont contenir des sommes de contrôle sur les fichiers qui sont dans la sauvegarde et ça va permettre à l'outil PG Verify Backup, qui est nouveau, de vérifier la cohérence des fichiers de la sauvegarde. Ça c'est possible uniquement sur des sauvegardes qui ne sont pas compressées et bien entendu ça ne nous dispense pas de faire des tests de restauration puisque c'est le seul test qui permet de s'assurer avec certitude que la sauvegarde a bien fonctionné et qu'on peut la restaurer. Ensuite, autre amélioration, c'est qu'on peut désormais suivre la progression du Base Backup depuis l'instance grâce à la vue PG Stat Progress Base Backup. Pour pouvoir suivre la progression, il faut avoir une idée de la taille totale de la sauvegarde et sur des bases, enfin sur des instances qui sont très grosses, ça peut prendre un peu de temps et donc le paramètre moins moins no estimate size va permettre de ne pas faire cette estimation et donc de ne pas pouvoir suivre la progression, mais d'avoir une sauvegarde qui se fait plus rapidement. Et dernière amélioration qui va plutôt concerner la restauration, présentement, une restauration en définissant une cible, par exemple un timestamp, et que ce timestamp ne pouvait pas être atteint, PostgreSQL continuait, il s'ouvrait normalement en mettant un message d'erreur dans les logs. Dans cette nouvelle version de PostgreSQL, on aura une erreur fatale et PostgreSQL va s'arrêter. L'intérêt de cette nouveauté, c'est que premièrement ça permet de savoir clairement que la restauration ne s'est pas bien passée, puisqu'on souhaitait arriver à un point auquel on n'a pas pu accéder. Et la deuxième chose, c'est que si jamais on a oublié de fournir certains journaux de transaction à PostgreSQL pour sa restauration, on va pouvoir les mettre à disposition et redémarrer PostgreSQL qui pourra ainsi peut-être atteindre la cible qu'on lui avait spécifiée. Maintenant, on va passer au partitionnement. Il y a eu des améliorations en termes de performance, des améliorations dans les clarifications logiques qu'on verra dans un slide qui va suivre, et puis également l'apparition des triggers before sur les tables partitionnées. Donc ça, ça va permettre de créer un trigger sur la table partitionnée, et lorsqu'on crée les partitions, le trigger before sera également créé sur les partitions. Il y a une seule limite, c'est qu'il ne faut pas que le trigger change la partition cible de la ligne qui a été insérée. Et puis pour terminer sur les améliorations sur l'administration, quelques autres améliorations. Dernière amélioration, la possibilité de déconnecter les utilisateurs lorsqu'on supprime une base de données, grâce à la clause with force de DropDatabase, ou à l'argument moins moins force. Précédemment, on était mis en attente, et s'il y avait un timeout de configurer, au bout d'un moment, la commande était à renvoyer un message d'A. Et donc maintenant, on pourra déconnecter les utilisateurs sans avoir besoin d'attendre. Dernière amélioration, le paramètre IgnoreInvalidPages. Précédemment, si les journaux de transaction contenaient des enregistrements qui pointaient vers des pages qui sont invalides, PostgreSQL plantait, et donc on ne pouvait pas redémarrer l'instant. Grâce à ce paramètre, PostgreSQL va pouvoir ignorer les enregistrements qui pointent vers des pages invalides, et démarrer PostgreSQL. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra utiliser, évidemment, en dernier cours. Sur une copie de l'instance... Vous allez voir par la suite. Ça va créer des corruptions probablement sur l'instance. On va perdre des données. Ça va peut-être faire planter PostgreSQL. Et donc, c'est uniquement à utiliser en dernier cours pour réaliser un export des données, et avant de les insérer vers une nouvelle instance saine, sur laquelle on pourra évaluer l'étendue des dégâts, et commencer à remettre en place une production viable. Maintenant, on va passer à la réplication. Et on va commencer par la réplication streaming, ou réplication en flux. Avec PostgreSQL 12, le fichier recovery.conf a disparu. Et il a été remplacé par deux fichiers signaux, qui vont être utilisés pour spécifier soit qu'on veut démarrer PostgreSQL pour faire une restauration, soit qu'on veut le démarrer pour faire de la réplication. Et le paramétrage qui était dans le recovery.conf est maintenant fait dans le fichier postgreSQL.conf, dans un fichier qu'on pourrait inclure dans le fichier postgreSQL.conf avec la closing include, ou dans le fichier postgreSQL auto.conf. Grâce à ces modifications, en version 13, on peut être modifié le paramètre de la réplication, ce qui va permettre de modifier notamment le paramètre primary con info, qui permet de spécifier la chaîne de connexion vers l'instance primaire. et également de changer le nom du slot de réplication HO. Donc ça, ça va permettre dans des dispositifs où on a par exemple une instance primaire et deux instances secondaires, lorsqu'on fait un switchover, donc un changement d'instance primaire, de changer le paramétrage de connexion à l'instance primaire sur la dernière instance standby, sans avoir besoin de la redémarrer, ce qui va permettre de conserver les connexions qui étaient actives sur l'instance. Autre amélioration liée au slot de réplication, ça va être la possibilité de définir un volume maximal de journaux conservés. PostgreSQL, grâce au slot de réplication, peut garder des journaux de transaction afin de les mettre à disposition d'une instance secondaire qui pourrait se déconnecter. de cette feature, c'est que si l'instance secondaire reste indisponible trop longtemps ou que l'activité est trop importante, ça va générer beaucoup de journaux de transaction et ça pourrait remplir le fail system qui contient les journaux de transaction. Et donc, ça pourrait faire planter PostgreSQL. C'est donc un risque pour la disponibilité du service. Grâce aux paramètres max slot will keep size, on pourra définir un seuil à partir duquel PostgreSQL arrête de conserver les journaux de transaction, ce qui permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Et puis, dernières améliorations sur ce slide, elles sont en lien avec PgRewind. Alors, pour comprendre l'utilité de cet outil, il faut s'intéresser au cas d'un failover. Donc, on a eu un incident sur une instance, on est obligé de basculer en urgence et l'ancienne instance primaire a décroché, a divergé de la nouvelle instance primaire parce qu'il y a par exemple des modifications qui sont arrivées sur cette instance et qui n'ont pas été répliquées sur la nouvelle instance primaire. Dans ce cas, on ne peut pas la raccrocher. Et l'outil PgRewind, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parcourir les journaux de transaction, trouver le point de divergence et permettre de raccrocher cette ancienne instance primaire à la nouvelle. Ce n'est pas un outil qui est nouveau, mais précédemment, pour trouver le point de divergence, on était obligé de chercher dans le répertoire PgWall. Et donc, si les journaux de transaction où s'est déroulée la divergence n'étaient plus dans PgWall, on ne pouvait pas faire de Rewind. Désormais, grâce à l'option « Restore Target Wall », on va pouvoir utiliser la Restore Command pour récupérer les journaux de transaction dans l'archive et donc remonter plus loin dans le temps. On va pouvoir créer un fichier de configuration pour la nouvelle instance stand-by avec l'option « – write recovery conf ». Et puis, dernière amélioration, précédemment, lorsqu'on souhaitait faire un PgRewind sur une instance primaire qui n'avait pas été arrêtée correctement, on avait un message d'erreur qui nous disait de redémarrer l'instance et de l'arrêter proprement. Désormais, PgRewind peut le faire tout seul et si on ne souhaite pas, on peut utiliser le paramètre « no answer shutdown » pour éviter ce redémarrage. La réplication logique, maintenant. Donc, des améliorations sur les interactions entre les tables partitionnées et la réplication logique puisque désormais, on peut ajouter des tables partitionnées aux publications. Ça veut dire qu'on peut répliquer désormais depuis une table normale vers une table normale, depuis une table normale vers une table partitionnée ou une de ces partitions. Mais également, depuis une table partitionnée vers une table normale, qui n'a pas nécessairement le même schéma de partitionnement. Ces deux dernières fonctionnalités sont possibles grâce au paramètre « publish the partition root » qui va dire à PostgreSQL que toutes les modifications qui sont faites sur la table partitionnée doivent être publiées avec le nom de la table partitionnée et non le nom de la partition dans laquelle les lignes sont ajoutées ou modifiées. Donc ça, c'est un gros plus en termes de fonctionnalités au niveau de la réplique logique. Autre petite amélioration, on peut désormais contrôler la quantité de mémoire utilisée par la réplique à l'utilisation logique avant qu'il y ait un débordement sur le disque grâce au paramètre « logical decoding workmem » qui va permettre donc de contrôler la mémoire utilisée par le well sender. Des améliorations également au niveau des traces. Désormais, on peut tracer le type de processus qui a écrit une ligne dans les journaux applicatifs de l'instance grâce au caractère d'échappement %b de la commande « logline prefix ». Et donc ça, ce sera dans les traces classiques et également dans les fichiers CSV. On peut maintenant également échantillonner les requêtes grâce à deux paramètres « logming duration sample » qui permet de définir un seuil à partir duquel on échantillonne et puis « log statement sample rate » qui permet de définir un ratio de requêtes qui vont être échantillonnées. Il y a une interaction particulière avec le paramètre qui existait déjà et qui s'appelait « logming duration statement » et je vais prendre un exemple pour vous l'illustrer. Si on définit un « logming duration sample » à 0 et un « logming duration statement » à 1 seconde, toutes les requêtes de moins d'une seconde seront échantillonnées et les requêtes de plus d'une seconde seront tracées dans leur intégralité. Ça permet donc de diminuer la quantité de requêtes écrites dans les traces tout en ayant une idée de ce qui se passe puisque si on trace tout, des fois ça peut avoir des impacts importants au niveau performance en raison de la grande quantité d'Io qui sont effectuées. On a également des améliorations au niveau du contrôle des traces des paramètres des requêtes préparées. On va pouvoir décider de ne pas les tracer, de les tracer complètement ou de tracer uniquement une partie en définissant une taille. Autre nouveauté, on va pouvoir tracer les paramètres des requêtes préparées qui sont en erreur, ce qui n'était pas possible précédemment. Les statistiques maintenant. On peut désormais tracer le nombre d'étapes de planification et des informations sur les temps de planification comme le temps moyen, minimum, maximum et puis la déviation standard pour les étapes de planification. Et ce, grâce aux paramètres PGStatStatements, TrackPlanning. Par défaut, c'est désactivé puisque dans certains cas, ça peut avoir un impact sur les performances. Deux améliorations au niveau de la progression des outils de maintenance. PGStatProgressAnalyage et PGStatProgressSpaceBackup ont été ajoutés et maintenant, ça couvre à peu près l'intégralité des outils de maintenance qu'on utilise dans PoserSQL. Une nouvelle vue, PGSHMemAllocation qui permet de connaître la répartition de la mémoire partagée. Et dernière amélioration de ce slide qui est ma préférée, c'est l'ajout du champ LeaderPid dans la vue PGStatActivity. Ça, ça va permettre de différencier les back-ends qui traitent la requête et les back-ends qui servent comme parallèle worker. Et ça va permettre de faire les liens entre une requête et ses parallèle worker. Ce qui est assez intéressant puisque ça va permettre de faire des stats sur le nombre de parallèle worker qui sont actuellement en train de tourner. Et globalement, ça va permettre d'avoir une lecture plus claire de la vue PGStatActivity. Les performances, on a des améliorations au niveau du stockage des index B3 grâce à la déduplication. L'impact de cette amélioration, c'est qu'il va y avoir une grosse amélioration en termes de la place occupée par les index B3. Ce qui est déjà un plus en soi puisque ça va permettre de gagner de l'espace. Ce gain d'espace, ça veut aussi dire que certaines opérations de maintenance comme les sauvegardes physiques pourront s'exécuter plus rapidement. Et puis dernière amélioration, plus d'informations, enfin autant d'informations dans moins d'espace, ça va permettre d'utiliser le cache de manière plus efficace pour mettre plus d'informations concernant plus de tables. Et donc ça devrait avoir également un impact sur les performances. Le tri incrémentaire maintenant. Cette fonctionnalité va permettre lorsque vous avez une requête qui trie sur deux colonnes, A et B, et que vous avez uniquement un index sur la colonne A, de récupérer les lignes en suivant l'ordre de l'index A et ensuite de triement trier sur l'index B. Donc ça va permettre d'utiliser des index dans plus de cas, ce qui devrait également résulter dans des améliorations de performance. L'amélioration suivante, ça va être la possibilité pour l'optimiseur d'effectuer les hash aggregate et grouping sets, enfin calcul des grouping sets sur disques. Cette amélioration, enfin la raison de cette amélioration, c'est que précédemment, on pouvait avoir des requêtes qui plantaient parce qu'on n'avait plus de mémoire à louer pour réaliser les hash aggregate. Désormais, si l'optimiseur estime qu'on n'aura pas assez de mémoire, il va faire le tri sur disque. Ça peut avoir un impact sur les performances puisque les traitements sur disques n'ont plus qu'en mémoire. Il y a un nouveau paramètre hash mem multiplier qui va être utilisé et que le planificateur va multiplier à work mem pour estimer la quantité de mémoire qu'il peut aller pour faire un hash aggregate. Ça fait un paramètre de plus à prendre en compte quand on est en train d'optimiser les zones mémoires de pause SQL. On peut également avoir des statistiques sur l'utilisation des journaux de transactions par les requêtes. Ça, ça va pouvoir être consulté dans la vue PGStatStatements, dans le résultat de l'ExplainAnalyze et également dans les traces de pause SQL pour des outils comme l'autovacum si la trace est activée. On va pouvoir avoir des informations sur l'utilisation de disques du planificateur dans la commande explain grâce à action Buffers. Autre nouveauté, précédemment, la commande Buffers, on pouvait l'utiliser uniquement avec l'option Analyze. Désormais, on peut l'utiliser également sans. Et puis, dernières optimisations sur ce slide liées aux performances. C'est lié aux statistiques étendues. Elles vont pouvoir être utilisées désormais dans plus de cas. et également, on va pouvoir paramétrer le détail des statistiques étendues grâce à la commande Alter Statistics Set Statistics. C'est intéressant puisque précédemment, les statistiques étendues héritaient du paramétrage des statistiques classiques sur des colonnes individuelles. Et puis, dernière slide de cette présentation, la mise à jour. La mise à jour s'effectue de manière classique par export-import ou par page-upgrade ou par réplication logique, soit la réplication logique de PostgreSQL, soit la réplication logique de Symptom. Si vous essayez de faire une mise à jour par page-upgrade, les fichiers de données et les fichiers d'index vont être copiés vers la nouvelle instance. Et donc, si vous voulez bénéficier du gain d'espace lié à la déduplication des index-bet-trés, il faudra penser à réindexer les index-bet-trés de l'instance. Et puis, finalement, les régressions. Le paramètre WellKeepSegments qui permet de définir la quantité de journaux qui sont conservés par l'instance pour les instances secondaires, il a été renommé en WellKeepSize. Autre modification à ce sujet, c'est que ce n'est plus un nombre de fichiers mais une taille. Effective IOConcurrencia a été modifié. Précédemment, il y avait des calculs qui étaient faits par PostgreSQL sur la base de ce chiffre avant d'être utilisé. Désormais, PostgreSQL utilise le chiffre tel quel et vous avez une formule dans la documentation pour convertir l'ancienne valeur d'effective IOConcurrency pour la version 13. Et puis, finalement, puisque les HGate peuvent désormais être faits sur disque, ça peut produire des régressions en termes de performance et donc, il faudra bien faire attention à tester les performances des applications et éventuellement modifier le paramètre HM Multiplayer pour avoir des performances identiques ou meilleures aux versions précédentes. Ça conclut ma présentation sur PostgreSQL 13. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez avoir plus d'informations sur les nouveautés, je vous propose de consulter les notes de mise à jour de la version 13. Et puis, nous allons bientôt sortir le workshop PG13 qui va détailler chacune des fonctionnalités dont j'ai parlé ici et vous proposer DTP pour expérimenter sur ce sujet. Je vais maintenant laisser la place aux questions. Merci Benoît pour la présentation. On a eu le temps de préparer les questions pendant les 10 prochaines minutes. N'hésitez pas à utiliser le hashtag PGSession13 sur Twitter en tout cas pour avoir vos retours et vos questions. La première question est assez courante à chaque fois qu'on fait cette présentation tous les ans. donc c'est toi personnellement quelle est la nouveauté ou la fonctionnalité que tu trouves la plus intéressante avec cette nouvelle version de PostGasQL ? Moi, ma fonctionnalité préférée c'est avoir un message d'erreur quand on lance une réplication quand on lance une restauration et qu'on n'atteint pas la cible de la restauration. Ça m'est arrivé plusieurs fois parfois dans des situations qui ne sont pas idéales en termes de stress et avoir un message clair qui nous dit que ça n'a pas marché c'est génial. Et c'est suivi de pas loin par le leader PID dans PGStatActivity parce que je trouve qu'il y a des fonctionnalités qu'on ne peut pas voir à quel point elles impactent la production. C'est dommage. On a une deuxième question je vais laisser la parole à Nicolas. Oui, alors là c'est une question qu'on a eu sur Twitter de Nicolas. alors est-ce qu'il y a une fonctionnalité de prévu pour gérer le rollback de schéma pour revenir en arrière sur la version d'une application entre parenthèses garder des colonnes effacées gérer deux versions de schéma à la fois ou autre. Non, pas encore. Je suppose que ça fait référence à tout ce qui est flashback etc. Sur Oracle en version 12.2 je pense qu'il y a une notion de schéma applicatif où il y a des versions de DDL qui est possible de gérer en parallèle. Donc ce n'est pas encore possible dans la version communautaire de pose racuelle. Très bien. Une autre question c'est est-ce que les membres d'Alibo est-ce qu'ils ont participé à l'élaboration de prix ou de loin de cette version numéro 13 est-ce qu'ils ont ils ont fait des patches est-ce qu'ils ont fait des fonctionnalités entières Donc il y a eu une intervention il y a des gens de d'Alibo qui ont proposé des corrections de bugs qui ont participé à l'élaboration de fonctionnalités comme l'ajout du leader dans PGStatActivity un gros investissement au niveau de la traduction de la documentation en version française et puis également en termes de communication et puis de publication sur le net Très bien Une autre question à partir de quand on peut estimer de pouvoir passer sur PG13 en toute sécurité sur un environnement de production ? C'est bien d'attendre environ six mois que le gros des bugs ait été corrigé et que l'attention de la communauté commence à se porter sur la release suivante Est-ce qu'on a d'autres questions sur Twitter ? On a un commentaire qui nous dit que la déconnexion du théâtre lors de la suppression d'une base de données c'est une bonne fonctionnalité c'est quelque chose que peut-être que cet utilisateur attendait aussi Est-ce qu'on a d'autres questions Nicolas ? Non Je n'ai pas d'autres Je ne sais pas si tu en as d'autres tu as Moi non plus Merci beaucoup Benoît pour cette présentation Je vais laisser la parole à Laura et à la prochaine présentation d'Etienne pour la suite de cette PG session Bonne journée à tous Bonne journée